Il parle à l'homme de trois manières, derrière un voile, il lui envoie un messager ou bien par révélation. Ça c'est le courant, tu ne peux pas trouver ça dans la nuit. C'est ce courant, il dit, c'est l'esprit fidèle qui est descendu avec Cécile au courant. Le même Allah qui dit, c'est la parole d'un autre messager qui est là, il dit, c'est l'esprit fidèle qui est descendu avec Cécile. Oh, shalom mes frères, nous continuons avec la série qu'on a entamée pour déplumer les gens, les menteurs qui sont en train de propager des fausses doctrines de l'islam. Nous sommes là pour arrêter les mensonges et tout celui qui veut débattre avec nous, notre numéro est là au bas de l'écran. Tous ceux qui veulent débattre avec nous peuvent nous contacter. On a toujours envoyé nos messages pour que les gens puissent venir nous affronter dans les débats. Maintenant, s'ils sont là, ils peuvent nous rejoindre pour qu'on puisse débattre sur la parole de Dieu. C'est ce que nous allons faire et nous allons continuer avec ce qu'on a appelé la dé-islamisation. Ça c'est un thème que j'ai trouvé ici, que les frères eux-mêmes, ils ont dit la dé-islamisation. Ils vont dé-islamiser. C'est ce que nous sommes en train de faire, dé-islamiser les gens. Suivez un peu ce petit extrait de la dé-islamisation. Pour un débat, vous vous souvenez, sur notre page collective de Dierguinée, le frère Esaï, ici présent, avait lancé un défi à Oussage Djané, qu'il va dé-islamiser Oussage Djané. C'est comme ça, il a dit. Comment ? Il va prouver... Et Ismaël Aka, pour un débat, vous vous souvenez, sur notre page collective de Dierguinée, le frère Esaï, ici présent, avait lancé un défi à Oussage Djané, qu'il va dé-islamiser Oussage Djané. C'est comme ça, il a dit. Dé-islamiser Oussage Djané, qu'il va dé-islamiser Oussage Djané. Et c'est comme ça, il a dit. Comment ? Il va prouver que son livre est plus authentique. Son livre... Ok, c'est ce que nous allons poursuivre pour dé-islamiser. Puisque nous sommes là pour lutter contre les fausses doctrines. Tous les gens qui sont en train de dire des mensonges, tout ça, nous allons démontrer, à la lumière des Écritures, que les mensonges, il n'y a pas moyen de se cacher. Nous sommes là pour prêcher la parole de Dieu. Tous ceux qui veulent nous débattre, notre numéro, elle est en train de défiler. C'est là, en bas. Vous pouvez nous contacter pour qu'on puisse faire organiser des débats. Nous sommes en ligne. Vous nous appelez tout de suite sur WhatsApp Appel ou bien Appel Normal, ça va passer. Si vous voulez nous appeler en différé, vous pouvez toujours nous appeler en différé. Nous sommes toujours à votre disponibilité. Nous allons vous proposer une vidéo. Alléluia ! La vidéo là qui va passer. On va poursuivre un tout petit peu. Vous allez poursuivre les mensonges que ces gens étaient en train de reprendre. Mais entre temps, et qui est enlevé ? Oui, oui, oui. Laissons-y là, je veux que j'étais juste vidéo, je vais te montrer. Maintenant, vous savez, la parole de Dieu est un mystère. C'est un mystère. C'est-à-dire ? Voilà, ça veut dire que ça s'explique, n'est-ce pas pas les révélations. C'est-à-dire ? Si vous voyez ça, ici, cette Bible que vous voyez là, ça a été révélé, n'est-ce pas, ça a plusieurs personnes. Laquelle des Bible ? Cette Bible que vous voyez. Petite Bible rouge, 10 secondes. Oui, voilà. Parce que lorsque le chrétien est en difficulté, il peut demander à Dieu. Maintenant, nous sommes en train de vous projeter la vidéo qu'ils ont tournée hier. Puisque nous sommes là pour frapper, administrer une frappe exemplaire. Alléluia, suivez la vidéo. Ok, d'accord. C'est bon ? Attends, lui, il va introduire avant. Ok. On va ici. Merci beaucoup, tous ceux qui sont déjà connectés. C'est fini. Maintenant, nous continuons. Vous voyez. C'est ça qui est le preuve. Et frère, 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 attends, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Ne reste pas. Faut pas, faut pas. Bon, ici, ils étaient en train de parler sur l'histoire-là, où ils ont dit que Mohamed était mort suite au défi qui s'était lancé lui-même, que si, qu'il était menteur, s'il avait forgé la parole de Dieu, Dieu allait couper son aorte. Maintenant, ce frère a expliqué que, attendez, je vais vous donner ce verset-là, le verset-là qu'ils étaient en train d'aller. Puis, il faut que nous soyons sur une même longueur d'onde pour qu'on ne puisse pas dire des choses qui ne sont pas correctes, que peut-être on aurait fabriqué sur eux. Vous allez voir de quoi est-ce qu'ils parlaient, ces gens. Suivez. Vous allez suivre ça. Ils parlaient de ce verset. C'est dans, dans Surat, c'était la Surat, Surat 69, hein. Surat 69 au verset 46. On dit ceci. On peut commencer au verset précédent, au verset 46, 45. Surat 69. On peut remonter. Surat 69 au verset 44. Il dit, s'il avait forgé, si Mohamed avait forgé quelques paroles et qu'il nous avait attribué, si Mohamed avait forgé la parole de Dieu, il dit ceci, il dit ceci, nous lui aurons saisi de la main droite, de la main droite, nous lui aurons, nous lui aurons tranché la horte. Ça, c'est Dieu qui a dit. On allait le couper, lui couper la horte. Maintenant, ces gens étaient en train de discuter. Oh non, ce n'était pas ça. Or, c'est Mohamed lui-même qui a confirmé que cette prophétie-là s'était accomplie sur sa vie. C'est ce que nous allons voir si le verset s'était accompli sur la vie de Mohamed, de Mahomet. Et maintenant, là, nous avons un hadith qui est authentique. Le frère avait donné ça. J'ai fait la synthèse. Ça, c'est Saïb ou Ari. Saïb ou Ari, le hadith, le hadith, c'est là, numéro 44, 28. On dit, apporté par Aïcha, rapporté par Aïcha, on dit, le prophète, dans sa maladie dans laquelle il est mort, avait l'habitude de dire, oh Aïcha, Aïcha, je ressens la douleur causée par la nourriture que j'ai mangée à Caïbar. Et à ce moment, j'ai l'impression que mon ahorde est coupée de ce poison. Bon, ça, c'est le hadith que le frère avait donné, que l'ahorde de Mohamed était coupée par ce poison. Ça, c'est Mohamed qui confirme lui-même dans le hadith ici. S'ils voulaient, s'ils veulent même discuter, il y a un autre hadith qui est là, Saïb ou Ari. Un autre hadith, il y a un autre hadith, attendez, on va vous montrer un autre hadith. Ça, c'est un autre hadith. Ça, c'est Sunan Abidaoud, numéro 45, 13. On dit ceci, rapporté par Ibn Kab, Malik. Ibn Kab, c'était un juif. Il était aussi compagnon de Mohamed. C'est lui qui était le père d'Abu Oureira. C'est le père spirituel d'Abu Oureira, Ibn Kab. Puisqu'Abu Oureira, tous ces gens-là, c'était des esclaves. Au temps de Mohamed, il n'y avait aucun homme qui était non arabe et qui était disciple de Mohamed. Mohamed n'avait aucun disciple qui était étranger. Tous étaient ses frères arabes. Tous les sahabes étaient les frères arabes. Il n'y avait aucun étranger parmi eux. S'il y avait un étranger, comme Bilal et les autres, c'était des esclaves. Même Salman al-Farisi, c'était un esclave. Allez lire. C'était des esclaves qu'on avait achetés et on ne les avait jamais franchis. Même Abou Oureira, Abou Oureira, c'était aussi un esclave. C'est un juif. Il était disciple de ses messieurs ici. Mais ces gens ici, c'était des juifs. Ils s'étaient traités comme des esclaves. Il a rapporté sous l'autorité de son père, Oumou Moubachir, a dit au prophète, paix sur lui, pendant la maladie dont il est mort. Que pensez-vous d'être votre maladie messager ? Dalla. Ça, c'est Mohamed qui parle. Je ne pense pas à la maladie de mon fils Komouton. Je pense Komouton dont il avait mangé avec vous à Caïbar. Là, c'est un homme dont le fils était aussi à Caïbar. Je ne pense pas à la maladie de mon fils Komouton empoisonné dont il avait mangé avec vous à Caïbar. Maintenant, Mohamed parle. Le prophète Mohamed dit. Il dit ceci. Ça, c'est Mohamed qui témoigne. Il dit, je ne pense pas à ma maladie sauf cela. Mohamed confirme. Il dit, c'est le moment où il a coupé mon honte. C'est Mohamed qui confirme que mon honte a été coupé en ce moment-là. Ça, c'est Mohamed. Bon. Les gens qui ont traduit ça, c'est qui ? Ce sont des Arabes. Le site internet que je montre, suna.com, c'est un site des Arabes. L'Arabie saoudite. Ce n'est pas nous qui avions composé ça. Ce sont les Arabes eux-mêmes. C'est Abou Daoud. Sunan Abidaoud. C'est confirmé là. Et puis, je vais vous donner même qui a certifié ça. Vous allez voir le nom. Ça, c'est Hadith Es-Sahi. En chaîne. Al-Albani. Voyez-vous ? Al-Albani. Al-Albani a confirmé ça. Le Saïd Es-Sahi. Hadith de Abidaoud. De Mohamed a confirmé. Mais là, les musulmans, bon, comme ils aiment toujours mentir, ces petits musulmans ici, ils sont venus, ils ont commencé à rejeter ça. Ils ont commencé à poser des questions bêtes. Des questions quoi ? Des questions bêtes. Suivez les questions bêtes qu'ils vont poser. Suivez la question. Ça fuit. Non. Écoute, laisse-moi finir de parler aussi. Il ne faut pas que ça fuit. Il faut écouter. Tu dis que le prophète est mort du poison. Sous l'effet. Sous l'effet du poison. Il te pose une seule question. Le poison que la dame a mis, c'est un diacre. Quand tu vas répondre, tu vas voir la suite. Le poison qu'elle a mis, c'est un poison. C'est un poison à long terme ou bien à court terme ? C'est une question simple. Je peux dire que... Est-ce que vous avez la question ? Il dit que le poison là, c'était le poison à court terme ou bien à long terme. Bon. Ça, c'est une question bête. Il pose la question. Le poison là, est-ce le poison à court terme ou bien à long terme ? La question est bien résolue. Le hadith a dit ceci. Mouhamad lui-même confirme que le poison m'a coupé la horde. Mouhamad n'a pas ajouté. Il ne faut pas ajouter. Il ne faut pas ajouter. Le hadith est là. Le hadith est clair. Mouhamad lui-même, il dit que le poison a coupé mon horde. Ça, c'est... 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 Mouhamad lui-même confirme. Il confirme. C'est le moment où mon horde a été coupé. Hein ? Et le mouton était empoisonné. Hein ? Pourquoi est-ce que vous faites ça ? Et puis, ça, c'est Aïcha. La fille là qui avait six ans. Lors de son mariage à Mouhamad. Il dit, j'ai l'impression que mon horde est coupé de ce poison. Le poison, ça, c'est le moment qui parlait. Et maintenant, c'est confirmé ici. Que mon horde a été coupé. C'est Mouhamad qui a dit ça. Pourquoi est-ce que vous faites ça ? Pourquoi est-ce que vous faites... Et le hadith est confirmé là. Maintenant, il commence à poser. Est-ce que le poison là, c'était un poison à court terme ? À long terme ? Bla, 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 bla. Voilà, puisque vous êtes des menteurs. Maintenant, vous êtes en train de vous désislamiser. Et je regrette. L'islam est en danger. Si ce sont des gens comme ça qui doivent défendre l'islam, l'islam est en danger. Ce monsieur ici était chrétien. Et bon, il a dit qu'il était chrétien. Bon, non, non. Il vient d'une famille chrétienne. Son père était un pasteur. Mais il n'a pas besoin dans l'islam. Il va quitter. Maintenant qu'il fasse attention. Puisque les musulmans, si tu quittes l'islam, là où ils sont, dans l'islam où tu es, tu entres dans une religion, si tu veux quitter de l'islam, on va te couper la tête. On va te couper la horte. Tu vois la horte de Mohamed, là? Le poison qu'on avait mis. C'est le poison qu'on va mettre pour ce petit. S'il ne fait pas attention. Je suis dans... Puisque moi, je vois le danger. Il est entouré d'un grand danger. Les musulmans l'ont entouré. Et il est là. Maintenant, s'il veut quitter l'islam, qu'il fasse attention, on va l'empoisonner. Qu'il puisse fuir cette religion. Puisque si... Il va quitter l'islam dans deux ans. Il va quitter. Puisque il verra que tu ne peux plus défendre ça. C'est de la bêtise. S'il débat avec moi, il va quitter l'islam dans deux mois. Dans deux mois, si je cause... Pas même débattre. Entretien avec lui, dans deux mois, il va quitter l'islam. Puisque moi, je les ai envoyés plusieurs fois mes messages. Ils ne veulent pas me rappeler. Ils ne veulent pas me mettre dans un débat. Je suis là en direct. Qu'il puisse venir me débattre. Il va quitter l'islam. Maintenant, il suive là. La question bête que ce monsieur est en train de poser. Il faut écouter. Tu dis que le prophète est mort du poison. Sous l'effet du poison. Il te pose une seule question. Le poison que la dame a mise, c'est un diac. Quand tu vas répondre, tu vas avoir la suite. Le poison qu'elle a mise, c'est un poison à long terme ou bien à coût terme. C'est une question simple. Je peux dire que c'est une question bête. Poison à long terme, à coût terme, ça c'est de la bêtise qu'il est dans... Puisqu'on ne peut pas inventer. On dit qu'il est mort du poison. C'est lui-même qui confirme Mohamed, qui confirme ça. Il ne faut pas faire ça. Et puis, c'était pour confirmer la parole là qui a dit que si c'était un faux messager, il allait mourir. Son aort allait être coupée. La question c'était si c'est un faux messager, son aort allait être coupée. C'est ce que a dit le Coran. C'est écrit dans le Coran que si c'est un faux messager, on va lui couper la horte. Ensuite, nous lui aurons tranché la horte. Dieu est très terrible. Comment est-ce que quelqu'un peut dire je vais mourir par la horte blablabla. Et puis, cela est arrivé exactement comme lui-même a dit et comme Dieu ne manque jamais de témoins. Dieu a toujours des témoins sur la terre. Dieu ne manque jamais de témoins. Il a mis des gens comme ces gens ici, des juifs. Il dit que c'est le moment où il a coupé mon aort. ça, c'est la preuve par neuf. C'est la preuve par neuf. Et c'est là que je... C'est le moment où il a coupé mon aort. Son aort était coupé. Ça, c'est un nadis qui est son an Abidaoud. Et même Aisha a confirmé que son aort est coupé de ce poison comme c'est écrit-là. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura cérébré, il va le récolter. Il va le récolter. Il faut aller faire l'aventure en politique, par exemple, dans le business ou bien dans le sport, tout ça. Mais il ne faut pas se moquer de Dieu. On continue. On continue avec la vidéo. Vous allez voir beaucoup de bêtises. Le mot qu'il a utilisé pour parler de la aort c'est al-watin en arabe. Al-watin là. C'est ce qu'il a dit. En la langue arabe, le mot en différent sens en français. Alors que dans le hadith, le hadith n'a jamais dit al-watin. Le hadith a utilisé le mot al-abohori. Ce n'est pas la aort qui est là-bas. S'il vous plaît. Donc ne mélangez pas les choses. Ça, ça fait un... Le verset du Coran dit quoi ? Si le prophète était un faux prophète, s'il avait annoncé d'autres parents que nous ne lui avions pas dit là, c'est lui Allah qui allait le tuer. Est-ce qu'il a dit d'une femme juive ? Il n'a pas dit d'une femme juive. Il n'a pas dégué d'un poison. Bon, écoutez. Est-ce que vous suivez le raisonnement de ce monsieur ici ? Parce que nous lisons les sites internet de l'Arabie saoudite. Ça, c'est les sites internet de l'Arabie saoudite. Vous allez suivre. Vous allez suivre quelque chose que je vais vous montrer ici. Suivez. de l'empoisonner. Non ! C'est dit n'importe quoi. Maintenant, comment toi tu peux venir me dire ici qu'un poison qu'il a consommé, il a vécu 5 ans après. Est-ce qu'il dit ça qu'il a vécu 5 ans après ? Il a fait toute sa mission. Sa mission, c'est t'es mené propre et puis il est mort. Le jour qu'il devait mourir est arrivé. Alors que le... Allah, il dit si c'était un faux prophète là. Il n'a même pas fini sa mission. Il y a là le... S'il dit une parole que moi, il n'a pas dit tout de suite, il meurt. C'est pas qu'il va finir maintenant, tu dis que non. Il est mort du poison. Toi, tu peux manger un poison. C'est qu'un poison, il vit bien à coup et à long. C'est pourtant que c'est à coup et long. Ce qu'on n'a jamais vu. Le poison court long. Toi, tu manges le poison court long qui est spécialement pour toi pour que tu meures. Et puis, tu vis 5 ans après. Après, tu dis que c'est le poison qui t'as fait. Et juste ça, c'est qu'Allah même s'abande, il dit aujourd'hui, j'ai parachévé pour vous votre religion et j'agré l'islam comme religion. Ta mission est terminée. Je vais même dire que ta mission est terminée de la pâte. Bon, vous voyez, j'ai remonté le mensonge qu'il est en train de dire. Ils disent que Mohamed, lorsqu'il a terminé sa mission, Dieu lui a dit j'ai parachévé votre religion et agréé l'islam et blablabla. Et ils vont même confirmer que c'était ça le dernier verset qu'Allah avait donné. Suivez la vidéo, vous allez voir le mensonge de ces gamins ici. Il nous dit que c'est le poison qui l'a tué, c'est parce qu'il est faux que Allah l'a tué. Non, Allah a même dit que ta mission est terminée. J'agréer l'islam comme religion. Pour vous, les gens au propre ne peuvent pas entrer à sonner, c'est qu'il va mourir. Vous êtes trop petit dans la verre et on va donner de l'autre à du mort. Je vais répéter. C'est lui qui parle maintenant. Pour s'il ne fera pas le micro, on va le répliquer. Il y a d'autres qui ne va pas le même en même temps. Il ne va pas le répliquer. Est-ce que vous savez pourquoi ? Parce que le Coran dit dans la Zouard, parce que ce n'est pas en version arabe. On ne parle pas arabe. Non, ce n'est pas grave. Mais quand même, nous avons confiance à sonner, par exemple, dans le courage de l'Ouison, la tradition du Mauritanien de Mouma, 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 qui a traduit, c'est selon sa route, disons pas selon la langue arabe. Et celui aussi, c'est selon ce qui a traduit la française. Donc, je ne sais pas si lui, il est de vrai bon, mais j'ai trompé quelque part dans la tradition et il a dit quoi? Voilà, parce que Akkad a dit que ce qui est écrit dans le courant, avec ce qui est dans le hadith, ce n'est pas la même chose. Le mot? Le mot utilisé, la hôte. Ce n'est pas la même chose. Dans le courant, c'est la hôte. dans le courant. Allons-y. Voilà. Est-ce que vous avez suivi? Le petit ici dit que ce n'est pas écrit à hôte dans le courant. Attendez, je vais rejouer ça. Bon, puisque il ne faut pas mentir, il ne faut pas mentir au peuple de Dieu. C'est ça que nous sommes en train de nous voulons montrer à la face du monde que ces gens sont des bandits. On n'entend pas. Il y a autre version qui fait, je le dis, là-hôte. On n'entend pas ce qu'il dit. Non, ce n'est pas écrit à hôte dans le courant. Vous avez suivi? Il dit que ce n'est pas écrit à hôte dans le courant. C'est ce qu'il a dit. Ce n'est pas écrit à hôte dans le courant. Attendez, je dois bien rejouer ça pour qu'on ne dise pas qu'on a fabriqué tout ça. Si, voilà. Je vais répondre tout de suite qu'on n'est pas à dire beaucoup dans ça. La version qui fait, je le dis, là-hôte. On n'entend pas ce qu'il dit. Non, ce n'est pas écrit à hôte dans le courant. Allons-y. Voilà. Je vais répondre tout de suite à hôte dans le courant. On n'entend pas ce qu'il dit. Non, ce n'est pas écrit à hôte dans le courant. Allons-y. Voilà. Je vais répondre tout de suite qu'on n'est pas à dire beaucoup dans ça. bon, il a dit que ce n'est pas écrit à hôte dans le courant. Tout le monde a suivi ça. Attendez, je vais rejouer ça la dernière fois. Non, c'est qu'il n'est pas écrit dans le courant. On n'entend pas. On n'entend pas ce qu'il dit. Il y a autre version qui fait ce qu'il dit. Là-hôte. On n'entend pas ce qu'il dit. Non, ce n'est pas écrit à hôte dans le courant. Allons-y. Voilà. Il y a des réponses. OK. On va partir dans le courant. Vous allez voir que c'est, messieurs. Bon. Il y a des gens avec le niveau comme ça qui vont mettre un guillet qu'on a écrit. Il dit que ce n'est pas écrit à hôte dans le courant. On va partir dans le courant. J'ai 26 courants. 26 courants. Deux courants en arabe. Écoutez. Bon, on commence d'abord avec ça. Ça, c'est le courant de Rashad Khalifa. Rashad Khalifa. Il y a plusieurs translations. Voyez-les ici. Nous lui aurons tranché quoi? La hôte. Un autre vient, il vient mentir. Révélation, blablabla. La hôte, un deuxième témoin. Et puis, il dit, la hôte. Et il complète, il dit que l'artère a hôte. Puisque, l'artère, la hôte, ça fait partie des artères de l'homme. La hôte. Et puis, on va là. On va là. On va là-bas. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Vous allez voir. Vous allez voir. Alléluia. Le mot ici, le mot est là. On appelle ça al-watin. Et ils ont traduit, traduit comment? A hôte. Ce sont les arabes. Bon. Partons même là. Cherchez un autre. Un autre Coran. Là, nous sommes dans Sourate. Là, c'est un autre Coran. Un autre Coran. Vous allez voir que ces gens sont des bandits. Sourate 66, verset 46. 69, 46. Sourate 69, verset 46. On dit ceci. Ça, c'est en anglais. Then we would have cut from him the aota. Cut from the aota ou the aota. Voyez ce mot ici, al-watin. Je vais recopier ce mot ici. Je vais recopier ça et aller mettre ça sur Google. Google va translate. On va partir dans la dictée pour voir comment est-ce qu'ils ont mis dans leur grammaire, dans le dictionnaire. Il y a un site internet là où les Arabes, on est en Allemagne. Allemagne, Allemagne, c'est un grand dictionnaire que le monde, tout le monde voit. Voyez ce dictionnaire ici, Allemagne. Tous les mots, tous les mots arabes sont définis ici. Vous allez voir. Comment est-ce qu'ils ont défini le mot al-watin. all-watin. Écoutez, écoutez, écoutez. Ça, on a mis, ça, c'est le dictionnaire qui n'a, c'est un dictionnaire arabe qui n'a rien à foutre avec ces gens ici. C'est un dictionnaire arabe. On a mis le mot là, al-watin. Quelle est la principation qu'on nous a donné? Aort. Vous voyez ce mot là? Aort. Ça, c'est English Arabic Dictionary. Le mot al-watin, c'est aort. Aort. Maintenant, ce garçon là, il dit qu'il n'y a pas de mot. Je vais mettre ça tandis que je dois grandir ça. Vous voyez ça? Il faut que je puisse ça grandir. Puisque nous, nous mettons fin à tout dispute. Vous voyez ce mot là? Aort. Vous voyez vous? Ça, c'est le dictionnaire al-mahani. 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 C'est un dictionnaire arabe. Le meilleur dictionnaire arabe du monde. Al-mahani. Ils ont dit que al-watin, ça veut dire à honte. Donc, on a défini beaucoup de choses là. Si vous partez là, ils ont défini beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça, c'est un dictionnaire arabe. maintenant, ce garçon ici, comment est-ce que vous allez mentir aux gens? Ce n'est pas bien ce que vous faites. On va partir dans la vidéo pour suivre la vidéo pour voir, entendre encore les mensonges de ce petit garçon ici. Ça fait très mal, mais il va guetter, il va guetter l'islam. en plus, ça sert à trop. On ne peut pas mentir au peuple de Dieu. Donc, indéfinement. Suivez. Et puis, il va confirmer ici qu'il ne connaît pas l'arabe. Il essaye. Si tu ne connais pas l'arabe, je te conseille d'aller en région entre même beaucoup arabes. Peut-être, tu vas apprendre rapidement. Des bêtises comme ça. Suivez. Pourquoi? Parce que le mot qui est utilisé, je te dis que ce n'est pas à la hôte. Je te dis que ce n'est pas la hôte qui est utilisé. Mais c'est ce que moi je te dis. Et puis, il dit que ce n'est pas à la hôte. Il continue à dire des bêtises. C'est pas l'arabe. C'est le français. Oui, je sais, je sais. Les gens qui ont traduit ça, ce sont les arabes. Il y a d'autres qui ont mis artère. Artère, la hôte, ça fait partie aussi des corps aortiques, des artères de l'homme. Lorsqu'on parle de a hôte, la cause aortique, c'est l'artère qui amène le sang, qui pompe le sang du cœur, il y a plusieurs artères parmi lesquelles il y a aussi la hôte. Il ne faut pas que c'est compliqué. Petit, petit, aventurier, suivez. Moi, je ne suis pas un arabophone. Je ne suis pas un arabophone. Je me débrouille seulement un peu. Qu'est-ce que je vais te dire ? Il dit qu'il n'est pas un arabophone, il se débrouille un petit peu. Maintenant, si tu te débrouilles, il ne faut pas commencer à mentir aux gens. Tu dois te taire et apprendre de nous. Nous qui connaissons les langues sémitiques, on va vous enseigner. Suivez. Déjà, même sur le radis que tu as donné là, sur le radis qui est donné, si moi, je te lis ici, tu vois qu'il y a une divergence. Pourquoi ? Parce que le mot qu'il est utilisé, je te dis que ce n'est pas à la hôte. Je te dis que ce n'est pas la hôte qu'il est utilisé. C'est ce que moi, je vais te dire. Nous, ce n'est pas l'arabe, le français, c'est l'arabe. Oui, je sais, je sais. Moi, je ne suis pas un arabophone. Je ne suis pas un arabophone. Je me débrouille seulement un peu. Qu'est-ce que je vais te dire, je vais te dire, frère. Tous ces musulmans qui sont là, tous ceux qui sont ici, même Oustace Diané, ils ne connaissent pas l'arabe. Ils sont des, même leurs imams là, en Côte d'Ivoire, ils ne connaissent. Ils sont des gens qui répètent, qui récitent, même le Coran. Il est simple. Ni lire, ni écrire. Moi, je connais ces gens-là. Ils ne connaissent ni lire, ni écrire. Ce sont des comédiens tous ces gens-là. Maintenant, suivez la comédie qui va continuer. Quand la comédie continue, ils vont commencer maintenant à mentir. Mais nous sommes là pour le déplacer. Qu'il est fou. Répondez. Non. Ce n'est pas du fait Israël. c'est parce que ça a été déjà pris dans le Coran. Est-ce que le Coran dit que non, il allait mourir que s'il avait projet que par contre nous l'aurions saisit la déclaration de la gauche. Tout ce matin. Écoute, Aladil, Aladil, bon, frère, Aladil, s'il avait fait, est-ce qu'il avait fait, on allait trancher la haute. On est d'accord. C'est si ça, tu te passes. Oui ou non ? On allait le trancher la haute. S'il avait fait. Si, Aladil, 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 allait le trancher la haute. Très bien. Maintenant, pourquoi Aladil dit j'ai un paracheveu pour vous votre religion et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Maintenant, il faut dire que comment est-ce que Aladil va dire ça ? Maintenant, le frère là sera très malin, c'est ce que j'aime chez les chrétiens, il va lui poser quand est-ce que Aladil avait dit ça ? Était-ce avant le poison ou bien après le poison ? Hey ! Hein ? Les bêtises, suivez maintenant la comédie ? Ça veut dire quoi ? Non. Moi, ce n'est pas... C'est la question qui t'est posée. À quel moment Allah a dit ça ? C'est le dernier surat, dans le courant. C'est dans le courant. C'est à quel moment ? Surat, c'est dans le dernier temps du prophète. Il dit que c'est le dernier temps du prophète. Le dernier. Suivez maintenant. Ton dernier pèlerinage. C'est à son dernier pèlerinage. Il dit que c'est le dernier pèlerinage. Suivez. Suivez, surat 5 verset 3. Qu'est-ce que tu dis ? Surat 5 verset 3. Il dit ça. Tu as vu que le silence là... Attendez, je dois rejouer ça puisqu'il y a une bonne comédie ici. Une bonne comédie. Qu'il est faux. Répondez. Non. Ce n'est pas du fait qu'il soit un pardonné qui va à l'adresse. Pourquoi ? Parce que le mot qui est utilisé il te dit que ce n'est pas à la haute. Il te dit que ce n'est pas à la haute qui est utilisé. Non, c'est ce que moi je vais te dire. Que nous, ce n'est pas d'arabe, c'est le français. Oui, je sais, je sais. Moi, je ne suis pas un arabophone. Moi, je ne suis pas un arabophone. Je ne me débrouille seulement un peu. Qu'est-ce que je vais te dire ? Je vais te dire, frère, déjà, et puis regardez, supposons qu'il était empoisonné. Supposons qu'il était empoisonné. Est-ce que le fait qu'un promettre soit empoisonné veut dire qu'il est faux ? Répondez. Non. Ce n'est pas du fait qu'il soit empoisonné qu'il soit empoisonné qu'il soit faux. Non, non, on ne parle pas de ça. Le problème, c'est le verset qui a dit que s'il est un faux, on va lui couper la honte. Tu sais que dit le Coran ? Le fait qu'on a coupé ça, c'était un faux. Maintenant, ils vont dire que, maintenant, comment est-ce qu'Allah a dit que j'ai paraché votre religion ? Vous suivez ? Tout ce matin, écoute, Allah a dit, Allah, bon, frère, Allah a dit, s'il avait fait, est-ce qu'il a fait ? on allait trancher la honte, non ? On est d'accord ? C'est ça du débat ? Oui ou non ? On allait lui trancher la honte ? S'il l'avait fait ? Oui. Si, Allah a dit, Allah allait lui trancher la honte ? Allah allait lui trancher la honte ? Très bien. Maintenant, pourquoi Allah maintenant dit « J'ai parachéveux pour vous votre religion et j'agréis l'islam comme religion pour vous ? » Vous savez quoi ? Non. Moi, ce n'est pas C'est la question qui t'est posée. À quel moment Allah a dit ça ? C'est le dernier surat dans le courant. À quel moment ? Surat, c'est-à-dire dans la dernière temps du prophète. Ton dernier pèlerinage. C'est à son dernier pèlerinage il a reçu la soirée 5 verset 3. Deuxième pèlerinage, c'est là qu'il a reçu la surat là. Maintenant, suivez le mensonge. Suivez maintenant les mensonges. Maintenant, l'autre va corriger. Il a dit que ce n'est pas surat 5 verset 3. Il va donner surat 43 verset 3. Suivez. Qu'est-ce que tu dis, Léza ? Tu as vu que le silence là ? La surat 43 verset 43. Allah a dit « Tiens fermement ce qui t'a été révélé car tu es sur le bon chemin. Tu es sur le bon chemin. Et puis, il m'a dit « Si, là, il a forgé foi. » Bon. Il dit que Allah lui a dit « Tu es sur le bon chemin. Bla, bla, bla. Surat 43. C'est ce qu'il a dit. Surat 43. Dieu est venu même confirmer qu'il est sur le bon chemin. Quand est-ce qu'elle avait dit ça ? Était-ce avant de manger le poison ou bien après d'avoir mangé ? On va voir quand est-ce que la surat là a été révélée. Puisque nous, nous sommes là pour administrer une frappe légendaire. C'est ce que nous faisons. On doit enseigner. On doit enseigner à la population. Suivez. Maintenant, le Coran, c'est le livre le plus corrompu au monde. J'ai toujours dit ça. Vous voyez comment est-ce qu'ils ont arrangé leur surat. Il faut que je puisse agrandir un tout petit peu. Non, 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 non. Je dois agrandir. Les gens doivent bien voir ça. Les gens doivent lire très bien ce que nous allons projeter. voir. Vous voyez, ça c'est l'ordre de révélation du Coran. La manière dont les surat ont été révélés. L'ordre. La première surat qu'on avait donnée à Mouhamad, c'est la surat 96, Al-Alaq. La deuxième, c'est surat 68, surat 73. C'est comme ça que les surat sont venues. Les surat sont venues comme ça. Maintenant, le garçon-là a lu la surat 43-43. La surat 43-43. Nous allons voir quand est-ce que la surat 43 a été donnée. La surat 43, c'est surat suratul zulkrof. Suratul zulkrof, ça a été donné à cette époque-ci. 60, au numéro 69, c'était la 63e, 63e révélation qu'on a donné ça. Donc, Al-Alaq, avait parlé ça. Maintenant, on va chercher la surat 69, là où Al-Ala est en train d'avertir Mouhamad que si tu fais ça, tu vas mourir, blablabla. Ça a été donné en quel moment? Ici, Al-Ala a donné la surat que le monsieur a donnée. Maintenant, la surat, si tu forges la parole, tu seras tué. Surat 69, Al-Alaq a été donnée en 78e position. Voyez-vous? Ce sont des comédiens de ces gens ici. sont des comédiens. Même lorsqu'il dit que ce jour ici, c'est le jour où par exemple, cette religion est achevée, blablabla, on va voir une comédie, je vais vous montrer. Si tu dis ça, si les révélations sont terminées, surat Al-Maïda, surat 5, ça a été donné en 112e position, 112e. donc Allah a terminé la religion ici. Comment est-ce qu'il a terminé? Il dit je n'ai pas achevé votre religion, mais il continue à parler. Il y a la surat Al-Tawba. Tawba est là, surat 9, Allah continue à parler. Surat 110, il continue à parler. C'est pour cela que, si vous partez dans d'autres surat, on vous dit que ça, ce n'était pas une surat. Il y a d'autres Corans, on a enlevé ça, il y a beaucoup de Corans. Donc, si Allah termine à parler ici, à Maïda, c'était à Medine, à Medine ici. Si Allah termine, il devrait s'arrêter. Mais comment est-ce qu'il a parachevé ici, parachevé la religion ici? Mais il continue à parler là. C'est des aventures qu'il font. Donc, nous voyons très bien que la surat Zulkruf, suratul Zulkruf, Zulkruf a été donnée en soixante-troisième position. Surat 43. Et la surat 69, là où Allah est en train d'avertir qu'on va lui couper la orte, ça a été donné après, en soixante-dix-huit. Soixante-dix-huit. On va rejouer la vidéo pour montrer les mensonges de ces gens ici. On a beaucoup de choses à parler. Ça peut nous faire beaucoup d'épisodes de vidéos pour voir tout ça. On va voir. On va voir la vidéo ici. Suivez, 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 suivez. Oui ou non ? On allait le trancher la orte. S'il l'avait fait. Allah est dit Allah allait le trancher la orte. Très bien. Maintenant, pourquoi Allah maintenant dit j'ai un parachéveu pour vous votre religion et j'agrée l'islam comme religion pour fou ? Vous savez du quoi ? Non. Moi, c'est la question qui t'est posée. À quel moment Allah a dit ça ? C'est le dernier surat. C'est dans le courant. À quel moment ? Surat, c'était dans le dernier temps du prophète. Ton dernier pèlerinage. À son dernier pèlerinage, il a reçu la surat 5 verset 3. Qu'est-ce que tu dis de ça ? Tu as vu que le silence là ? Et surat 43 verset 43, Allah dit tiens fermement c'est qu'il t'a été révélé car tu es sur le bon chemin. Et puis il va dire il a forgé foi. Surat 43, il faut qu'on puisse montrer ça au peuple, au peuple de Dieu, pour voir que ces gens sont des comédiens. Surat 43, 43. On a montré l'ordre de la relation de surat. Surat 43, 43. Surat 43, 43. Surat 43, 43. La surat ici a été donnée avant. Tiens fermement à ce qui t'a été révélé car tu es sur le droit chemin. Surat 43 ici, c'est ce que nous voyons. Surat 43, c'est D là. Surat 12, c'est le couvre. Maintenant, après ! Maintenant, Allah vient ici. Surat 69. Il dit que si tu fais des bêtises, on va te couper la horte. Surat 69. C'est après. C'est la 70e. 78e surat. Donc, vous voyez que ces gens, ils ne connaissent pas leurs livres, ils sont des enfants. Ils peuvent m'appeler pour débattre en direct ou bien en différé. Moi, je les attends pour faire une frappe légendaire. Je les attends. en attendant que je puisse d'abord envoyer la vidéo ici, poster ça dans plusieurs sites internet. J'ai beaucoup de choses à dire. On continue avec la vidéo. Vous allez voir la déconfiture qui se poursuit, la dé-islamisation qui continue. Alléluia. La dé-islamisation. On va partir là. On va aller. Je vais vous montrer quelque chose qui s'était passé ici. Suivez. Il doit se purifier parce qu'il est rentré dans une église. Par contre, il peut prier dans une mosquée. Alors que ça, c'est pour te corriger rapidement pour te dire ceux qui... Je vais répondre. Je vais répondre à ta problématique. Si on est juif. Je dis, mais je sais, mais tu as lu la Torah, la Torah, c'est pour les juifs. C'est pas pour vous les chrétiens. Donc attends. Donc je vais te dire déjà de base, de base, c'est vraiment un peu prétentieux à un chrétien de dire à un musulman qu'il est idolâtre. Non. Ça n'existe pas. On ne peut pas être idolâtre. Parce que déjà même la cause de l'envoi du prophète Muhammad c'est contre l'idolâtrie. Il est venu trouver 365 idoles dans la cave à laquelle tu parles. Les Arabes adorent 365 idoles. S'il voulait qu'on adore les idoles, qu'est-ce qu'il allait faire ? Il allait dire continuer dans l'adoration des idoles, mais il a détruit tous ces 365 idoles et il a dit adorons un seul Dieu. Donc c'est plus un idolâtre. Il n'a que toi. Franchement, tu vis par des milliers de personnes qui disent que les musulmans adorent la cave. Mais là, je vais t'expliquer. Comme nous, on est parti au pèlerinage, tu dis que nous, on est parti là-bas. Tu vois, très bien. Par exemple, moi, j'étais chrétien. j'ai devenu musulman. J'ai devenu musulman pour adorer Dieu. C'est vrai, c'est vrai. Oui, je sais que c'est mon choix. Je ne dis pas que je parle de mon, par exemple. Tu sais très bien que moi, j'ai décidé de devenir musulman. J'ai adoré Dieu. Je pensais adorer Dieu étant chrétien. Et puis, je deviens musulman, c'est maison et aller adorer. Amen. Toi aussi. Ça dit que j'ai quitté le christianisme ou pour vous, j'adorais le véritable Dieu, je laisse ça, je m'ai adoré maison. Ce n'est pas sérieux. On n'est pas tiens à la Mecque. Frère, la Khabar, on n'adore pas la Khabar. Et c'est écrit dans le courant. Oui, vas-y. Ok. Mais là, il parle qu'ils ne font pas l'idolâtrie, tout ça, tout ça. Mais le premier idolâtre, c'est Mohamed. Le premier idolâtre. Le premier idolâtre, c'est Mohamed. Et puis, ils sont partis à la Mecque faire quoi? Ce qu'ils sont partis faire là? Mais c'était des divinités païennes que les Gouraïches adoraient avant même l'arrivée de Mohamed. Attendez, je vais vous montrer ça. Nous, nous parlons avec des preuves. Nous parlons avec des preuves. Bon, là, c'est la surate. Attendez, je vais vous montrer la surate là. Surate 53 suratul suratul surat 53 au verset 19. Surat 53 au verset 19, vous allez voir de quoi il s'agit ici. Les trois filles d'Allah. Mohamed était parti, il a dit ceci, que vous ensemble des divinités lad et ouza. Ici, on dit al-ad al-ouza. Là, c'était des idoles, des divinités. Al-ad al-ouza. Ici, on a écrit al-ad al-ouza. Mais ici, dans le Coran qu'on voit en Afrique, on a enlevé le mot al. On a écrit lad et ouza. Non, non. En arabe, c'est al-ad al-ouza. c'est écrit là. Voyez-vous? Le mot est là. Al-ad al-ouza. Voyez-vous? Maintenant, on va voir ce qui s'était passé. Cette divinité al-ad al-ouza. et le verset suivant, on dit quoi? Ainsi que Manat, la troisième. Et Manat, la troisième. Voyez-vous? La troisième divinité. Maintenant, Mouhamad avait adoré ses idoles ici. On va partir. Là, on va partir maintenant. On va... Je suis en train de courir derrière le temps. Je vais vous montrer ça. Là, c'est le site internet de l'Arabie, du royaume de la Jordanie. On va partir dans le Tarsir. Le Tarsir de... On va prendre plusieurs Tarsir. On va prendre la Surat 22. Surat 22 au verset 52. C'est le Tarsir djalalayin. Ibn Adjaras Kalani a parlé aussi de ça. Bon, tous ces gens ici. On va partir. On va vous mettre ça en français pour les gens qui ne vous voient pas bien. On va dire. On va vous lire. On va vous dire. Et nous avons envoyé avant toi aucun messager. C'est un prophète qui a reçu l'ordre de délivrer un message qui n'a pas reçu l'ordre de délivrer blablabla. Il dit mais que lorsque il a récité l'écriture, Satan a jeté dans sa récitation ce qui n'est pas du Coran. Mais que ce qu'il a été envoyé le trouver du plaisir. Blablabla. Bon, écoutez. Là, c'est Muhammad. Muhammad qui était parti et il a adoré les idoles. On dit ceci. Le prophète a lors d'une assemblée des hommes de Kouraïch en Arabie Saoudite après avoir récité suivant de la surat Avez-vous considéré Lat et Ouzah et Manat la troisième cinquante-trois il dit il ajouta ceci à la suite de Satan qui avait jeté sur sa langue des mots sans que le prophète en soit conscient le mot suivant que ce sont les grues du haut volant les haramiques et leur intercession était espérée et c'est ainsi que les hommes de Kouraïch en furent ravis. Voyez-vous. Voyez-vous. Maintenant ça c'est Djalalayin qui a confirmé que Mouhamad a adoré. On va dans un autre tafsir. Allons dans Ibn Abbas. C'est le tafsir de Ibn Abbas puisqu'il faut que nous sommes en train de courir derrière le temps. Nous courons derrière le temps. Le temps ça c'est Ibn Abbas qui confirme nous n'avons jamais envoyé des messagers ou des prophètes avant toi au Mouhamad que le prophète ait récité ou Satan a proposé l'opposition à propos de ce qu'il a récité. Voyez. Il commence à inventer des histoires. On va maintenant dans un autre tafsir le tafsir prononce ceci Asbab Al-Nuzul La raison pour laquelle la sourate est descendue. Asbab Al-Nuzul On va voir pourquoi est-ce que la sourate ici est descendue? Pourquoi est-ce que la sourate est descendue? Nous n'avons jamais envoyé des messagers ou des prophètes avant toi et ils ont écrit ceci. On va voir. On va voir. Alléluia. On va voir. Il dit ceci. Le messager d'Allah Mouhamad a récité surat Anajam et quand il a atteint avez-vous pensé à Al-Lat Al-Houza et Al-Manad le troisième cinquante-trois dix-neuf le diable le diable a mis sur la langue de Mouhamad ce qu'il avait secrètement souhaité et espéré car il dit ce sont les grus puissantes qui a rendu que leur intercession est espérée. Quand les Kouraichites entendent cela ils furent contents. Le messager d'Allah blablabla a continué à réciter jusqu'à la fin de la sourate puis Mouhamad s'est prosterné. Il s'est prosterné devant ses idoles. Tous les musulmans ont emboîté les pas et se sont prosternés. Et tous les idolâtres qui étaient présents se sont également prosternés. Les idolâtres se sont prosternés. Mouhamad lui aussi il s'est prosterné. Tous ceux qui étaient présents qu'ils soient musulmans ou mécréants se sont prosternés. Sauf Al-Walid Al-Mougira et Abu Huya Saïd Ibn qui étaient trop avancés à nage. Sauf ces deux gens ne s'étaient pas prosternés. Et ils étaient tués après ça. On les avait tués. Ibn Al-Walid Al-Mougira ils étaient tués. Tout de suite après. Il était mort. On l'avait tué puisqu'il ne s'était pas prosterné. Mouhamad avait adoré les idoles. Il avait adoré les idoles. Et vous voyez même ce soir-là Gabriel que la paix soit sur lui est allé vers Mouhamad elle lui a dit qu'as-tu fait ? Vous avez récité aux gens ce que je n'ai pas apporté d'Allah. Blablabla. Donc Mouhamad lui-même a adoré les idoles. C'est écrit là. Qui a mis ça ? Qui a mis ça ? Ce sont les 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 nous a apporté ça. Que Mouhamad a adoré les idoles. Ca c'est bon certaire ça c'est le site internet du rolyème de la Jordanie. Je n'ai pas assez de temps. Je cours après le temps. Puisqu'il ne faut pas dépasser une heure. Je n'aime pas dépasser une heure. On poursuit avec la vidéo. Vous allez voir la comédie qui se poursuit. c'est un truc symbolique que toute personne veut toucher de manière symbolique c'est pas que quand tu touches pierre ça efface tes péchés comme le prophète a fait bon il parle de la pierre noire il dit que la pierre noire n'enlève pas les péchés bon là c'est un garçon qui est entré dans l'islam sans se renseigner c'est ça le mal tu entres dans une religion tu ne connais ni les ténats ni les aboutissants tu parles de la pierre noire tu dis que ça n'enlève pas les péchés attendez écoutez ces garçons veulent aller toucher la pierre est symbolique c'est parce que le prophète a fait ça le prophète a dans un radis le prophète nous dit que cette pierre est symbolique et tu sais que cette pierre aussi est dans la Bible tu sais que la Bible a annoncé cette pierre là c'est faux c'est un mensonge la Bible ne parle pas de cette pierre petit connard on continue donc c'est un truc symbolique que toute personne veut toucher de manière symbolique c'est pas quelqu'un qui touche pierre ça efface tes péchés puis il dit comme le prophète a fait il dit que la pierre n'enlève pas les péchés on va voir maintenant c'est que bon il est entré dans l'islam sans connaître l'islam il y a des gens là donc s'il entend Jésus n'est pas Dieu il devient musulman c'est comme ça que tu dis un musulman puisqu'on t'a dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu petit connard il dit que la pierre n'enlève pas les péchés c'est ce qu'il a dit c'est ce qu'il a dit que la pierre n'enlève pas les péchés maintenant on va voir qu'est-ce que qu'est-ce qu'on lui a pas dit dans l'islam ça c'est Sunan An-Nasai numéro 29-19 il a été rapporté par Abdullah Ibn Obeyid bin Omar qu'un homme a dit O O Abdurrahman pourquoi est-ce que je te vois toucher les deux coins ces deux coins il a dit j'ai entendu le messager d'Allah là ce sont les sahabas de Muhammad des sahabas de Kouraïch il dit que toucher le toucher efface le péché et je dis que quiconque fait cette fois le tour de la Kaaba est comme libéré un esclave là ils sont en train de parler de toucher la pierre noire que si tu touches la pierre noire ça enlève le péché là c'est Sunan An-Nasai Sunan An-Nasai attendez je vais vous montrer quelque chose d'autre je vais vous montrer quelque chose de bien ici Sunan An-Nasai ici on a bien interprété on a dit que touching touching them erases sin touching touching them erases sin ça enlève le péché si vous touchez les pierres puisqu'il y a ce qu'on appelle la pierre noire et la pierre du Yémen ça se trouve aux deux coins les deux coins de la Kaaba ça enlève le péché ça enlève le péché tout ça ça parle de la pierre noire tout ça ça parle de la pierre noire voyez-vous tout ça ça parle de la pierre noire il y a beaucoup des hadiths maintenant ce garçon on lui a pas dit ça dans l'islam et il est entré dans l'islam puisqu'on lui a dit Jésus n'est pas Dieu il dit que un autre musulman il a dit il a lu dans la bible on a dit que Jésus a dit que mon père est plus grand que moi tout ça il a dit que Jésus n'est pas Dieu je deviens musulman donc tu deviens musulman à cause de ça tu es comédien vous allez tous quitter l'islam on continue avec la vidéo on va voir le prophète nous a recommandé il dit vraiment ça sera une chance pour quelqu'un de pouvoir toucher cette pierre là parce que c'est une pierre symbolique qui a une valeur pour nous c'est pas la pierre on adore c'est pour t'expliquer ça comme tu n'es pas de la mecque on adore pas la pierre celui qui va dans le but d'adorer la pierre est-ce qu'une pierre peut répondre aux prières non une pierre ne répond pas aux prières ça ne parle même pas comment on va aller adorer une pierre il dit qu'une pierre ne parle pas la pierre ne parle pas c'est ce qu'il a dit attendez il faut y aller bien rejouer on doit être très franc suivez symbolique qui a une valeur pour nous c'est pas la pierre on adore c'est pour t'expliquer ça comme tu n'es pas de la mecque on adore pas la pierre celui qui va dans le but d'adorer la pierre est-ce qu'une pierre peut répondre aux prières non une pierre ne répond pas aux prières ça ne parle même pas comment on va aller adorer une pierre donc ce monsieur est devenu musulman sans connaître l'islam on va voir est-ce que la pierre noire va parler ça peut parler est-ce que la pierre noire de la Kaaba peut parler le garçon il dit et le garçon ici il dit qu'une pierre ne parle pas mais tu es entré dans l'islam sans te renseigner tu vas quitter l'islam on t'a menti on t'a menti on va dans un autre abyss alléluia alléluia là c'est le abyss de Jami Ad-Termade Jami Ad-Termade numéro 9 6 1 Ibn Abbas le cousin de Muhammad a rapporté Ibn Abbas il dit que le messager d'Allah Mahomet Muhammad a dit à propos de la pierre noire il a juré il a dû parler Allah il jure Allah la levera le jour de la résurrection le jour de la résurrection il va lever la pierre noire avec deux yeux ça aura deux yeux par lesquels elle voit et une langue avec laquelle elle parle la pierre noire fait quoi elle parle la pierre noire va témoigner même témoignant à celui qui l'a touché en vérité bon les deux comédiens ils sont partis à la mer et ils disent on n'a pas touché la pierre on n'a pas touché mais vous avez perdu votre temps Muhammad a dit ceci si tu touches la pierre noire si tu l'as touché la pierre noire va parler le jour de la résurrection ça va plaider pour vous ça c'est un adis de Jami Ad-Termade numéro 9 6 1 raconté par Ibn Abbas qui était un sahaba et puis cousin de Muhammad si vous ne connaissez pas la parole de Dieu allez faire l'agriculture et c'est adis et là c'est un adis Hassan Hassan c'est un adis authentique authentique si vous voulez débattre avec nous venez on va vous dépiaisser des comédiens vous êtes des comédiens vous avez menti trop le peuple de Dieu je suis là je vous attends venez me débattre venez me débattre vous êtes des comédiens tous vous êtes des comédiens si vous ne connaissez pas la parole de Dieu allez faire l'agriculture on va jouer encore la comédie de ce petit ici c'est qu'il est en train de raconter pour voir la béquise ça c'est de la bêtise écoutez écoutez ce que le petit ici va dire le prophète nous a recommandé il dit vraiment ça sera une chance pour quelqu'un de pouvoir toucher cette pierre là parce que c'est une pierre symbolique qui a une valeur pour nous c'est pas la pierre on adore c'est pour t'expliquer ça comme tu n'es pas de la mec on adore pas la pierre celui qui va dans le but d'adorer la pierre est-ce qu'une pierre peut répondre aux prières non une pierre ne répond pas aux prières ça ne parle même pas comment on va aller à donner une pierre ça c'était pour finir j'ai dit la dernière phrase ok bon c'est un comédien tout celui qui veut débattre avec nous je n'ai pas voulu que ma vidéo puisse passer une heure j'ai des tonnes des addis des tafs des versets des corans si je veux vous déverser ça je peux prendre même une heure deux heures trois heures quatre heures juste pour une journée demain je prends encore quatre heures quatre heures de séance aucun musulman ne peut venir nous défier aucun musulman en Afrique ou dans le monde sous la planète ne peut venir nous défier personne ne peut faire ça personne c'est pour cela qu'ils ont peur de m'affronter dans des débats mon numéro est là contactez-moi pour venir débattre là c'est la frappe qui continue que le Seigneur vous bénisse au nom de notre Seigneur Jésus Christ Amen appelle-moi pour le débat Shalom pour le débat pour le débat Merci.